Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le monde paranormal est une dimension mystérieuse et fascinante qui défie les limites de notre réalité. Les gens rapportent souvent des observations de fantômes, de bruits inexpliqués et d'ombres se déplaçant dans leur maison, provoquant peur et confusion. Les événements paranormaux peuvent aller de l'activité poltergeist, où les objets semblent bouger sans aucune cause physique, aux frissons et aux changements soudains de température dans une pièce. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 événements paranormaux mystérieux capturés par une caméra. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 En novembre 2023, un concierge de nuit travaillant dans une école hantée a eu une rencontre terrifiante avec un fantôme qui l'a laissé complètement effrayé. Obligé de partager ses expériences paranormales, il a décidé de les documenter. Alors qu'il accomplissait ses tâches, il a vécu quelque chose de troublant alors qu'il marchait dans le couloir et a expliqué que l'école était construite sur un cimetière. Les théories suggèrent que les bâtiments construits sur des sites funéraires sacrés peuvent perturber les esprits, entraînant une augmentation de l'activité paranormale. Les concierges précédents qui travaillaient à l'école avaient essayé de le prévenir des événements étranges qui se produisaient chaque nuit. Cette nuit fatidique, le concierge était chargé de nettoyer après une fête étudiante. Alors qu'il rangeait une salle de classe, il a eu une rencontre effrayante avec un ballon qui l'a inexplicablement suivi, le laissant visiblement secouer. Alors qu'il revenait sur ses pas, il a soudainement remarqué une silhouette sombre et effrayante qui se cachait au loin. S'agissait-il d'une manifestation de multiples esprits essayant de l'avertir de partir, ou simplement d'un fantôme espiègle qui lui jouait des tours ? Numéro 19 Le 18 septembre 2023, un groupe d'amis s'est réuni chez une amie pour une répétition de danse en vue d'un spectacle à venir. Ils ont décidé de documenter leur progrès et d'enregistrer une routine de danse de groupe. Cependant, quelques heures plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit alors qu'il jouait à un jeu dans la pièce et ses amis ont été surpris. Cela a commencé par un grand bruit de claquement suivi de l'ouverture soudaine d'une porte de placard. Cet événement inexpliqué a fait paniquer et fuir tout le monde dans la pièce. Étrangement, les filles ont reconnu le bruit et ont réalisé qu'il s'agissait du même cube de cristal qui était tombé plus tôt. C'était particulièrement déroutant car le cube avait été solidement placé sur une étagère et n'était jamais tombé auparavant. La distance importante entre l'étagère et l'endroit où il a atterri sur le sol suggérait qu'il avait été lancé par quelqu'un ou quelque chose. Mais l'étrangeté ne s'est pas arrêtée là. Alors que les amis essayaient de donner sens à ce qui venait de se passer, un plafonnier a commencé à se balancer tout seul et de manière inattendue, une porte d'une étagère voisine s'est ouverte. Numéro 18 Cette vidéo effrayante a été filmée avec un vieux téléphone portable alors que deux garçons jouaient au ballon dans la cour. A leur grande horreur, ils ont remarqué un visage regardant par la fenêtre d'une pièce fermée à clé. Intrigués par le phénomène paranormal, ils ont décidé d'enquêter sur la pièce, mais il n'y avait aucune trace de personne à l'intérieur. La pièce était également marquée comme inutilisée. Indépendamment de son authenticité, elle a un caractère indéniablement dérangeant et selon certaines personnes, elle ressemble à un vrai fantôme. Le visage et les yeux, bien que faibles, dégagent une peur pénétrante et menaçante. Les mouvements sont loin d'être humain et il semble que la silhouette soit consciente d'être observée et se retire lentement. Certains spéculent que ces images pourraient être la meilleure preuve de l'existence d'un djinn, un être invisible capable de prendre n'importe quelle forme. A un moment donné, la caméra a des problèmes, ce qui ajoute au mystère, et les mouvements du fantôme ne font que renforcer l'idée qu'il ne vient peut-être pas de notre monde. Numéro 17 Tout le monde a probablement eu un moment où il a eu peur, pensant que quelque chose de paranormal était présent dans sa chambre. La mère, dans cette vidéo, a vu sa petite fille venir vers elle, lui disant qu'elle avait peur du mouvement dans la pièce. La fille jouait dans une pièce qui fonctionnait comme une salle de couture, avec une machine et plusieurs mannequins autour. Les mannequins étaient le problème car bien qu'ils semblaient immobiles, ils semblaient posséder et dégager une énergie paranormale. Encouragée par sa fille, la mère est allée dans le placard pour explorer davantage. A l'intérieur du placard se trouvait un autre mannequin, et un rapide coup d'œil n'a rien révélé de trop alarmant. C'est lorsque la mère s'éloigne que la porte ouverte du placard et l'énergie du mannequin change en quelque sorte. Il bouge alors, se balance d'avant en arrière et bascule violemment, se brisant en plusieurs morceaux. Numéro 16 Le 16 mai 2023, lors du livestream de J-Rob, un moment inexplicable s'est produit, faisant froid dans le dos de tous les participants. Les garçons étaient plongés dans une discussion sur le basketball lorsque leur conversation a été brusquement interrompue. En arrière-plan, on peut voir un intrus fantomatique, et ce qui rend cette rencontre convaincante, ce sont les réactions sincères des personnes présentes. Un moment marquant s'est produit lorsque le garçon, apparemment surpris, a instinctivement regardé dans les deux sens après que l'entité soit passée derrière lui. C'était comme s'il pouvait sentir la présence de quelqu'un marchant derrière lui, même s'il ne pouvait pas la voir. Sa réaction, capturée sur le livestream, montre clairement sa surprise et la sensation indubitable qu'il a ressentie lors de cette rencontre étrange. De plus, c'était la première fois qu'il vivait quelque chose de paranormal, ce qui rend sa réaction d'autant plus authentique et convaincante. Capturer un tel événement en caméra suggère que l'entité en question possède une énergie puissante et forte. Numéro 15 Le 29 juin 2007, deux personnes s'aventurèrent dans une chapelle au fond des bois, où des entités surnaturelles résidaient selon la rumeur. Malgré les légendes effrayantes entourant l'endroit, ils entrèrent sans crainte par une porte latérale, sans se rendre compte de la présence du fantôme jouant du piano. En explorant la chapelle, ils tombèrent sur des inscriptions mystérieuses gravées dans les murs. Les inscriptions ressemblaient à des prières ou à des invocations divines, et l'atmosphère de la chapelle devint sensiblement plus froide, comme si elle était entourée d'une présence surnaturelle. Un point froid distinct et glacial semblait persister dans l'air. Soudain, ils entendirent des mélodies fantomatiques, et si vous regardiez attentivement, vous pouviez voir une silhouette fantomatique assise derrière le piano, effrayant les garçons. Submergés par la peur, les garçons s'enfuirent instinctivement du bâtiment. La lueur vacillante des bougies révéla la présence d'une silhouette, dont les doigts dansaient sur les touches, résonnant dans la chapelle abandonnée. Les garçons pensaient qu'ils étaient seuls, alors l'idée que quelque chose ou quelqu'un était présent dans la chapelle déserte en train de jouer du piano leur faisait froid dans le dos. Numéro 14 Comme vous le savez peut-être, les chats peuvent être incroyablement rapides. Mais comment faire voler ces gentils chats ? Si l'on en croit la vidéo suivante, une caméra de sonnette a capturé un moment où l'on voit un chat qui court, se transformer en luciole qui s'envole. Malheureusement, il n'y avait personne d'autre autour qui pouvait être témoin de ce qui s'est passé exactement. Un moment, vous voyez un chat traîner sur le porche tard dans la nuit, et soudain, il se transforme en luciole et s'envole. Un autre chat présent à proximité semblait également confus. Qu'a capturé la caméra de sonnette ? Était-ce l'esprit d'un chat, d'un métamorphe ou autre chose ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 13 Après un incendie dévastateur à Krugersdorp, en Afrique du Sud, quelqu'un est arrivé avec une caméra pour documenter les dégâts à des fins d'assurance. Alors qu'il prenait des photos et des vidéos sous différents angles, quelque chose d'étrange a attiré leur attention. La vidéo a révélé une silhouette vague et translucide avec une forme vaguement humaine, apparemment insensible au mouvement du vidéaste. Il n'y avait que deux personnes présentes dans l'appartement, et aucune n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel à ce moment-là. Cependant, en visionnant la vidéo, des détails intrigants sont apparus. À un moment donné, on peut voir une femme portant une longue robe, marchant de droite à gauche, disparaissant par une porte de cuisine. Lorsqu'ils ont visionné les images, ils ont été choqués. Dans la même vidéo, on peut également voir une silhouette brumeuse se déplacer sur le comptoir. La personne qui filmait a déclaré qu'elle n'avait rien remarqué d'inhabituel à ce moment-là. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, la silhouette brumeuse dans la cuisine prend une qualité différente, ressemblant plus à un ectoplasme qu'à une entité humaine pleinement formée. Il est possible que l'apparition n'ait pas eu l'énergie nécessaire pour se manifester sous une forme humaine complète. Numéro 12 À Canterbury, dans le Kent au Royaume-Uni, un propriétaire de pub s'est retrouvé pris de peur lorsque les images de sécurité ont révélé des phénomènes inexplicables. Les enregistrements terrifiants ont capturé une série d'événements étranges, notamment des meubles tels que des chaises, des tabourets de barres, des portes et même un parapluie se déplaçant dans le pub. Ces scènes effrayantes, filmées par les caméras de sécurité, font froid dans le dos. Alors que les gens étaient assis dans le pub, ils ont vu des verres s'envoler des étagères et des lumières s'allumer et s'éteindre mystérieusement. Ces événements troublants ont convaincu le personnel et les habitués que le pub était hanté. Les rapports du personnel du pub incluent des observations d'ombres passant à travers les portes et des lumières s'allumant soudainement sans cause apparente. Pour faire la lumière sur les activités paranormales qui affligent le pub, le propriétaire Alistair Collins a compilé ces images, couvrant une période de deux mois. La vidéo sert de témoignage effrayant des événements inexpliqués qui peuvent se produire dans les murs d'un pub. Oseriez-vous visiter ce pub ? Numéro 11 Un jour, le frère d'une fille a dû surveiller sa petite sœur toute seule dans une nouvelle maison dans laquelle la famille avait emménagé plus tôt dans la semaine. À un moment donné, la fillette de 5 ans fait une remarque dérangeante. Le garçon a sorti son téléphone et a commencé à filmer sa sœur, qui lui a dit que sa poupée disparaissait lorsqu'il jouait à cache-cache. Pour voir ce qui arrive à la poupée, le garçon décide de se cacher. C'est alors qu'un rebondissement inattendu se produit lorsque le chien de la famille saute soudainement dehors de manière enjouée. Bien que le reste de la nuit ait semblé sans incident au début, quelque chose s'est produit plus tard qui a profondément perturbé le garçon. Lorsqu'il a mis sa sœur de 5 ans au lit, il a soudainement remarqué le comportement particulier du chien envers la poupée. Le chien a fixé la poupée de loin, mais rien d'autre ne s'est produit, et il a décidé d'aller se coucher. Cependant, alors qu'il se reposait dans une pièce voisine, le garçon a été soudainement réveillé par un faible bruit provenant du salon, la même zone où la poupée a été vue pour la dernière fois. Réagissant rapidement, il a commencé à filmer et à pointer la caméra sur la poupée. A première vue, la poupée semblait être dans la même position qu'avant, mais après une inspection plus approfondie, la poupée a commencé à faire des mouvements de tête et à établir un contact visuel avant de basculer. Numéro 10 Au Pérou, une émission de télévision en direct a filmé de fortes pluies lorsqu'une image bien plus inquiétante est apparue accidentellement à la caméra. Le fait que cette image ait été filmée en direct à la télévision rend la situation encore plus effrayante. Au milieu de la scène détrempée par la pluie, une créature humanoïde est apparue, se faufilant derrière le journaliste qui livrait son reportage. On ne peut s'empêcher d'être étonné que le caméraman soit resté calme face à un spectacle si déconcertant. La silhouette effrayante de cette créature semblait accroupie, absorbée par une tâche mystérieuse, tandis qu'une main tenait un poteau ou une rallonge, comme si elle cherchait quelque chose. Ce qui rend cette image encore plus terrifiante, c'est qu'elle est présentée sans montage, sans altération et en direct, sans aucun filtre. La présence de la créature défie toute explication rationnelle, ce qui conduit certains à spéculer qu'elle pourrait provenir d'une autre dimension. Certains ont même comparé la créature à un fantôme, soulignant la nature inexplicable de son apparition. A votre avis, que représentait cette créature humanoïde ou que faisait-elle ? Numéro 9 Si votre maison est tentée, quelle est la pire chose qu'un fantôme puisse faire s'il ne peut pas vous toucher physiquement ? Probablement ça. Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo, un bébé est allongé dans un berceau lorsque le chien remarque soudainement quelque chose à l'extérieur de la chambre. Ça doit être l'une des vidéos en ligne les plus effrayantes sur l'activité paranormale. Dans la vidéo, nous voyons un enfant qui dort paisiblement être lentement tiré de son sommeil par les pieds, puis flotter hors du berceau. Les images de sécurité autour de la maison montrent que personne n'était à la maison à ce moment-là. Le bébé est maintenant sur le sol, sans moyen de retourner au lit, se dirige vers la cuisine, puis retourne au berceau. Plus tard dans la soirée, les parents du bébé rentrent à la maison. Ils vérifient la chambre et trouvent le bébé en pleurs. La question cependant est de savoir comment le bébé est-il rentré dans le berceau et comment le bébé en a-t-il été retiré. Numéro 8 Au plus profond de la salle de jeu de Pachinko abandonnée de Nagano, au Japon, une histoire troublante se déroule. Bien que l'origine de la vidéo suivante reste insaisissable, on pense qu'elle a été filmée par des caméras de sécurité dans la salle de jeu déserte. Les légendes entourant ce lieu délabré parlent de l'apparition fantomatique d'une jeune fille que l'on voit souvent dans les couloirs vides. Les images de surveillance inquiétantes commencent avec un policier répondant à une alarme déclenchée par une présence inconnue dans la salle de jeu abandonnée. Ce qui se passe ensuite est suffisant pour vous faire froid dans le dos. Dans les images effrayantes, une silhouette ressemblant à une jeune fille apparaît juste derrière l'officier enquêteur. Étrangement, l'officier ne semble pas conscient de la présence, ne voyant ni n'entendant l'entité fantomatique. Alors que l'officier se retourne pour partir, la fille prend soudainement une position accroupie à proximité, laissant les spectateurs avec un sentiment durable de malaise. L'absence de source crédible nous laisse sans explication définitive et malheureusement, la nature inexpliquée de cette vidéo reste un mystère. Numéro 7 Quand on est jeune, on ne pense pas beaucoup aux poupées effrayantes, mais en vieillissant, les poupées deviennent de plus en plus terrifiantes. Certaines poupées sont mignonnes, mais pourquoi voudriez-vous apporter cette présence supplémentaire dans votre maison ? Surtout si la poupée a l'air aussi effrayante que celle de ce TikTok. La propriétaire a remarqué que quelque chose n'allait pas avec sa poupée, alors elle a pris son téléphone pour filmer l'événement effrayant. Au premier coup d'œil, la poupée est juste effrayante, mais soudain, ses yeux changent de couleur et elle commence à faire de petits mouvements et à se balancer d'avant en arrière. Pour le prouver davantage, la femme déplace elle-même la poupée, montrant qu'il n'y a aucune attache. La poupée se déplace entièrement toute seule, propulsée par une force invisible ou comme si quelque chose à l'intérieur la faisait bouger. Numéro 6 En explorant un lieu abandonné, un youtubeur connu sous le nom de Vroom Vroom Dana s'est retrouvé dans ce qui a commencé comme une aventure banale. Cependant, il a rapidement vécu l'une des expériences les plus effrayantes de sa vie. Entre les murs d'un lieu abandonné, un événement terrifiant s'est déroulé alors que des objets lui étaient lancés comme s'ils surgissaient de nulle part. Dana a comparé cette sensation à celle que l'on ressent lorsqu'on est allongé dans son lit et que lorsque l'on se retourne, nos yeux aperçoivent fugitivement une ombre, ou lorsque l'on croit entendre des bruits faibles, comme une porte qui grince ou le plafond qui gémit. Ces événements subtils vous donnent la chair de poule et un sentiment persistant de malaise et c'est exactement ce que Dana a décrit à propos de sa rencontre dans ce lieu abandonné. Les objets inexpliqués qui lui étaient lancés défiaient toute explication rationnelle, le laissant dans un état de pure peur. Numéro 5 Dans cette vidéo prise au Carlisle Castle Hotel de Newton en Australie, on voit un fantôme passer, ou du moins l'ombre d'une étrange silhouette. Le personnel de l'hôtel était au courant d'une série d'événements inexpliqués qui s'étaient produits dans l'établissement par le passé. Ils ont décrit des robinets qui s'ouvraient mystérieusement tout seuls, laissant le personnel perplexe et à bout de nerfs. Pour couronner le tout, des bouteilles et des verres ont été jetés au sol de manière inexplicable à deux reprises, les deux fois filmées pour que tout le monde puisse les voir. Le propriétaire, Peter Bradbury, a raconté son histoire sur les événements étranges et a reconnu qu'ils avaient effectivement vécu des choses étranges dans les locaux. Parmi ces incidents, il y avait notamment des bouteilles de vin qui tombaient de l'étagère et il semblait que la présence invisible avait une préférence pour le vin rouge coûteux. Les incidents inexpliqués et dérangeants survenus au Carlisle Castle Hotel ont laissé de nombreuses personnes perplexes et en quête de réponses. Un observateur a spéculé sur la chute des bouteilles, suggérant que les vibrations causées par les pas auraient pu facilement faire tomber la première bouteille du bord, mais la descente de la deuxième bouteille restait un mystère. Numéro 4 Cette série d'événements étranges a commencé avec un pot de beurre de cacahuète posé sur le côté sur le comptoir. Au début, cela ressemblait à une farce ludique, mais bientôt, les choses ont pris une tournure plus inexplicable. Des objets ont commencé à apparaître disposés de manière étrange, incitant la famille à tout documenter avec des photos et des vidéos, dans l'espoir de capturer des preuves de ces événements étranges. L'aspect le plus troublant était que chaque nuit, toutes les lumières de la maison s'éteignaient inexplicablement, malgré les tentatives de les rallumer d'un simple interrupteur. En quête de réponse, la mère a demandé conseil à quelqu'un qui a suggéré une offrande de paix à la présence supposée être un poltergeist. Ils ont placé une figurine de chat sur le manteau de la cheminée et ont dit au poltergeist qu'ils ne voulaient pas faire de mal. Cependant, le beau-père s'est opposé avec véhémence à l'idée de communiquer avec l'entité, rejetant cela comme une relation avec le diable. Dans un point culminant effrayant, la maison a failli être consumée par le feu, laissant l'intérieur en ruine et inhabitable. Numéro 3 Dans une vidéo effrayante qui a fait surface en ligne sans source identifiable, une femme nommée Sarah passait devant le garage vide de son voisin. Selon l'histoire, le voisin était en vacances et il n'y avait personne à la maison. Cependant, alors que Sarah passait, elle a vu des lumières s'allumer et s'éteindre dans le garage, et quand elle a regardé de plus près, elle a vu une silhouette fantomatique se déplacer d'avant en arrière. Cette silhouette fantomatique a terrifié Sarah. Alors que Sarah l'a filmée, quelque chose s'est déplacé à une vitesse étonnante d'avant en arrière et les mouvements semblaient trop rapides pour une personne ordinaire. Soudain, il s'est arrêté et a jeté un œil à l'extérieur, croisant le regard de Sarah, lui envoyant un frisson dans le dos. En un instant, la présence mystérieuse a disparu de la vue, laissant derrière elle une multitude de questions sans réponse. Sans source vérifiable, il est malheureusement impossible de déterminer si la véritable nature de cette vidéo est authentique. Selon vous, qu'est-ce que cela a été ? Numéro 2 Dans cette vidéo, une femme en proie à des cauchemars a osé s'enregistrer pendant son sommeil pour percer les mystères qui se déroulent dans son subconscient. Cependant, les images qu'elle a capturées se sont révélées bien plus troublantes que ce à quoi elle s'attendait. Au lieu de trouver des réponses à ses troubles nocturnes, la caméra a révélé un phénomène extraordinaire, la femme flottée au-dessus de son lit. Les personnes dans les commentaires pensent qu'une force invisible l'a soutenée ou exerçait une sorte de pouvoir télékinétique sur elle. Elle a flotté pendant un bref instant avant de redescendre doucement sur le lit. De tels événements, où les gens semblent être soulevés de leur sommeil, présentent des similitudes avec des phénomènes souvent associés aux poltergeists. On pense que les poltergeists ont la capacité de manipuler des objets physiques et d'exercer une force sur leur environnement. Le lien entre les poltergeists et la lévitation pendant le sommeil découle de la croyance selon laquelle ces entités surnaturelles ont un contrôle unique sur l'énergie et la matière. Dans le cas de la femme qui faisait des cauchemars, il est possible qu'un poltergeist ait été attiré par sa vulnérabilité pendant son sommeil et ait pu exercer ses pouvoirs. Les hôpitaux abandonnés sont connus pour leur mauvaise énergie persistante en raison de nombreuses personnes qui y rendent leur dernier souffle. Dans cette vidéo, nous voyons quelqu'un entrer dans un hôpital abandonné et alors qu'il s'approche d'une des chambres, une porte de salle de bain s'ouvre lentement. Selon l'histoire de fond, il s'agit de l'un des endroits les plus hantés au monde. L'hôpital psychiatrique coréen Gondiam est un véritable hôpital psychiatrique situé à Gwangju-si, en Corée du Sud. Il a acquis une certaine notoriété pour sa réputation d'hôpital hanté et a fait l'objet de légendes urbaines et d'attentions médiatiques. De plus, il a inspiré le film d'horreur sud-coréen de 2018 Gondiam Unted Asylum. Dans cette vidéo, un homme semble capturer le moment où une porte de salle de bain s'ouvre lentement, fournissant peut-être la preuve de l'existence de fantômes ou d'une activité paranormale. Avez-vous déjà vécu un moment paranormal ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada